Bonjour Madame Aupetit, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, donc Séverine Aupetit, je suis conseillère principale d'éducation dans l'établissement Nantes Terre Atlantique, sur le site de Jules Rieffel. Ça fait 14 ans que je suis ici, donc autant dire que je connais bien la boutique qui a pas mal évolué entre mon arrivée et maintenant. Et ma foi, c'est un établissement dans lequel il fait bon vivre et travailler. D'accord. Quel est votre rôle dans la démarche éco-responsable ? Alors, moi j'ai plus un rôle de facilitateur au niveau, je dirais, un peu organisationnel. Dans le sens où, en fait, il y a des collègues dont c'est le métier de travailler auprès des éco-responsables qui se chargent de l'animation et de toutes les actions avec eux. Donc nous, en vie scolaire, on va plutôt avoir un rôle de... Ce que je veux dire par facilitateur, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves puissent s'absenter à un moment ou à un autre, prévenir, etc. Enfin, voilà, c'est plus de cet ordre-là. Il y a des projets qu'on a pu mener ensemble, mais finalement, moi j'ai d'autres projets au niveau vie scolaire et santé-citoyenneté qui me prennent beaucoup de temps. Donc voilà, on travaille ensemble, mais chacun a un petit peu ses rôles et ses projets particuliers. D'accord. Est-ce que vous prenez part à la communication autour de la démarche éco-responsable ? Alors, en début d'année... Alors, je fais partie des personnes qui prennent des décisions sur certaines démarches, des démarches, je dirais, un peu du quotidien. Le tri, aussi bien des papiers que de tout ce qu'il y a au self. Donc ce sont des communications qu'on fait, bien sûr, en début d'année, parce qu'on expose la démarche, notamment aux familles, lors des réunions de rentrée. Évidemment, aux élèves, et en particulier aux élèves internes qui passent beaucoup de temps ici. Donc voilà, mon rôle à ce niveau-là est plutôt de l'ordre de la présentation de la démarche, du suivi éventuellement, mais sur les actions en tant que telles, ce sont vraiment les élèves, en fait, qui font les choix, avec les personnes chargées de les encadrer à ce niveau-là. Donc moi, finalement, je n'ai pas tellement mon mot à dire, je peux donner mon avis. D'ailleurs, en général, il est plutôt positif, parce que les choses qui se font sont vraiment très intéressantes, mais j'ai peu d'actions à ce niveau-là. Voilà. D'accord, je vous remercie. Merci.